bon voyons ce que tu as dans le ventre tiens là correctement et bien salut tout monde c'est toi desquels j'espère que vous allez bien de mon côté ça va super aujourd'hui on est là on commence tout de suite par l'entraînement que le roi radic nous a donné alors vous pouvez déplacer bon très bien maintenant essaie d'attaquer mais toutes tes forces dans la taille inutile de remuer l'épée dans tous les sens tu ne combats pas des moucherons l'attaque doit être exécuté avec tout le corps essaie de frapper de toutes parts pour t'y habituer bien joué joli continuer oui comme ça le bout pointu n'est pas là pour faire joli et c'est de porter les stocks à plusieurs reprises on continue instantanément ce qu'on est en train de faire continuer oui comme ça ça ira pour l'instant les stocks la taille et le déplacement constituent la base du combat passons à plus compliqué je peux facilement paré une attaque tu ne dois pas laisser le temps à ton adversaire de réagir enchaîne les coups une attaque doit reprendre dès qu'une autre se termine frappe 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 excellent qu'est ce que tu attends continuez oui comme ça voyons comment tu te débrouille en défense pour parer une attaque de base il suffit de rester alerte et placer son épée sur la trajectoire du coup porté non ce n'est pas bon non pas comme ça continuez continuez pas mal non pas mal ok très bien gamin voyons voir ce que tu as dans le ventre attaque moi sans te ménager tu vois je t'ai berné pour ensuite t'attaquer par surprise belle attaque où l'on même pas c'est à Ah, joli coup. Bon, ça ira. Nous avons encore beaucoup à accomplir. Mais c'est comme ça. Penchons-nous sur des techniques plus poussées. Au combat, surveille l'espace entre ton adversaire et toi. Ceci est ton espace. Et c'est d'attaquer là où l'adversaire aura le plus de mal à part et à temps. Si je tiens mon épée en l'air, attaque par le bas. Et inversement, si mon épée est basse. On va faire un essai. Attaque-moi plusieurs fois là où je suis le plus vulnérable. Ok. Bien joué. Raté. Oui, comme ça. Excellent. Ah, c'est mauvais. Bien joué. Raté. Encore pas mal. Continuez. Deuxième leçon. Tout ce que tu as appris sur la parade est faux. Lorsque je me mets à couvert, je peux facilement parer tes attaques et prendre le contrôle de l'espace qui nous sépare. Il faut non seulement contrôler l'espace, mais aussi l'arme de l'adversaire. Attaque-moi pour que je te montre. Très bien. Ça fera l'affaire. À toi. L'astuce consiste à rester en position. Part dès le début de mon attaque. Cela permettra d'écarter la lame. Non, pas comme ça. Ne tiens pas l'épée de cette manière. Il faut accompagner l'attaque. Encore une fois. Ah, c'est parfait. On attend. Encore trop tôt. Essaye de suivre la cadence. Regarde l'épée partie et parle à cet instant précis pour la dévier. Ok. Bien joué. Bien. Continuez. Oui, comme ça. Continuez. Bien. Maintenant, on va essayer un peu plus vite. Concentre-toi et pars dès l'instant où je me mets à attaquer. Je vais frapper par en haut, pour que tu puisses bien voir. Pas mal. Bien joué. Bien joué. Oui, comme ça. Continuez. Excellent. Et aïe. Excuse-moi, je n'étais pas dedans. Bien. Maintenant, essayons à vitesse normale. Tu ne vas sûrement pas y parvenir, mais ça viendra. Il faut t'entraîner. Allons-y. Ok. 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 L'invité est prestigieux du seigneur Radzig. Ce n'est pas aussi simple que le marreau, Foregeron. C'est un ordre du seigneur Radzig. Je sais, je suis là pour m'entraîner à l'archerie. J'ai la main lourde ces derniers temps. Vous n'avez rien contre, Bernard. Je vous en prie, monseigneur... Bonne journée à toi fils de Foregeron. Tâche de ne pas te blesser. Oh la la... Où en étions-nous ? Ah oui, dirigez l'adversaire à sa guise. Il y a une dernière méthode pour esquiver. Le pas de côté. Attaque et je vais te montrer. Ok. T'es attaqué. Je n'ai pas toute la journée, gamin. Allez, à ton tour. Il ne faut pas bouger trop tôt ou ton mouvement devient prévisible et tu seras vulnérable. De même, si tu bouges trop tard, je vais attaquer lentement. Dès que tu me vois lever mon arme, fais un pas de côté. L'adversaire sera déstabilisé et tu pourras contre-attaquer. Bien joué. Continuez. Rater. Tart. Non, pas comme ça. Photo. Non. Non, ce n'est pas bon. Joli. Bien. Va un peu plus vite à présent. Essaie de t'habituer au rythme. Ne perds jamais des yeux ton adversaire. Tu verras son attaque avant même qu'elle ne parte vraiment. aïe aïe aïe. Dernière chose pour aujourd'hui, une astuce. Lève ton épée pour obliger l'adversaire à effectuer sa parade. Mais change ensuite de direction au dernier moment et il ne saura même pas ce qui lui est arrivé. A ton tour. Lève l'épée, change la zone d'attaque et frappe sans me laisser le temps de réagir. Il est bien eu. Oh, honne. C'est une almorbée. C'est encore. Bon alors, attends. Pas mal. Je n'ai pas comme ça. Oui, comme ça. Joli. Raté, encore. Non, encore. Non, encore. Non, encore. Put. Non. Bien. Bien joué. Eh bien, ce n'était pas si mal. Je vais peut-être finir par faire de toi un soldat. Mais tâche de ne pas être arrogant. Tu devras t'entraîner avec persévérance. Tu es doué, mais le talent ne suffit pas. Exerce-toi. Et si l'envie vous prend et que vous n'avez rien d'autre à faire, venez donc me voir et nous pourrons croiser le fer. Je pourrais peut-être même vous apprendre un tour ou deux, si ça vous tente. Ok. Bon, attends, faut que j'aille avec lui. Il est parti où ? Il est là-bas. Ok. Donc là, on continue notre aventure tranquillement avec Henry. Il va falloir que j'aille régler ça aussi, moi. En fait, j'ai pris des points de force, donc à tout moment, attends. Parce que j'ai travaillé un petit peu en off. Et du coup, j'ai quelques points à prendre. On va prendre mule tout de suite. Malheureusement, j'en ai besoin. Agilité, j'ai rien à prendre en éloquence. Quand un commerçant perd patience au cours des négociations, il reste encore une chance de faire une offre. Je suis en éloquence quand vous discutez avec un personnage noble ou riche, impossible de lui se associer avec un tout de base de classe. Discuter avec un roturier. Ouais, ouais, bah offre ferme en marchant. Là, normalement, je sais plus que le Rignard. Et encrochetage. La position de crocheur initiale est plus proche de l'extrémité du verrou. Déjà, on va accrocher solide. Ça, c'est pas tout le temps. On va mettre ça, hein. C'est pour le projetage. On a eu en furtivité, donc, tente le sort, vous obtenez plus en force, en vitalité, quand vous restez dans le lieu du crime. Sans être interpellé. Ah, la pluie, hein. Pierre Boristan, nanana, on va mettre ça. Je crois que c'est tout, comme on est. Voilà. Ok. Donc, en off, j'ai été faire quelques malsains, de façon à débloquer un petit peu de capacité. Je vais ouvrir la porte, hein, monsieur. Oh, de l'archerie. Nul en archer. Bien. Voyons voir. Prends cet arc, mets-toi en position là-bas, et nous pourrons commencer. Ah, et j'ai failli oublier. On file ce protège-bras. La corde pourrait écorcher ton avant-bras, alors tâche de le porter. Merci, capitaine. Épargne-moi tes remerciements et mets-toi en place. Concentre-toi. L'arc n'est certes pas l'arme de premier choix d'un chevalier, mais il peut s'avérer très utile. Deux bandits fondent sur toi. Tu peux en viser un en pleine progne, lâcher ton arc et dégainer ton épée pour t'occuper du second. L'empereur Charles, paix à son âme, encourageait ses sujets à apprendre l'archerie. Il a même organisé des tournois à Prague. Mais toi, tu n'aurais jamais pu te qualifier. Tu tiens ton arc comme un vulgaire bout de bois. Assez parlé. Voici la cible. Essaye de l'atteindre. Tends la corde, vise et relâche. Personne ne t'a dit qu'il fallait que tu tires sur la cible. Inspire lorsque tu tends, retiens ta respiration, puis relâche la corde. Évite les mouvements brusques. fais glisser la corde au bout de tes doigts comme si tu allais la tendre encore d'avant. J'arrive à définir où est-ce que se trouve le... Ne devrais-tu pas plutôt prendre une porte de grange pour cible ? Tire. Je t'ai mis entre les mains un arc d'entraînement. La flèche chute vite. Lorsque tu seras plus aguerri, tu pourras t'en procurer un meilleur et les flèches fileront si vite que tu ne l'aideras pas partir. N'oublie pas le protège-bras. Une fois que tu auras un peu plus de maîtrise, tu n'auras plus besoin. Ok. Bon, ça ira. Je déteste dire ça, mais ça n'était pas mauvais. Seigneur Bernard, j'ignore pourquoi vous perdez votre temps. C'est un incapable et à la moindre altercation, il se sauvera lâchement comme n'importe quel autre paysan. Après tout, ce ne serait pas la première fois. Qu'avez-vous osé dire ? Doucement, gamin. N'oublie pas à qui tu t'adresses. Un ventard né avec une cuillère en argent dans la bouche. Tu as dépassé les bornes. Tu vas finir au pilori pour avoir dit ça. Capitaine Bernard, calmez-vous. Si le forgeron pense qu'il peut faire ses preuves, alors laissez-le. Tu crois pouvoir me battre, hein ? Je suis prêt. Parfait. Si tu me bats, je te donnerai mon arc. Si tu perds, alors il va t'en coûter. Tu as de l'argent, au moins. Suffisamment. Bien. Alors allons-y. Ok. Anticapons. 8 2 3 2 1 2 4 2 SQL 2 4 3 2 1 6 5 3 5 6 5 3 Bon, je l'ai battu en me mettant une d'à côté, c'est déjà pas mal. Eh bien, je ne m'y attendais pas. Ce n'était pas votre jour, monseigneur. Je suis tombé de cheval lors de ma dernière partie de chasse. Et depuis, j'ai la main lourde. Qu'est-ce qui te fait sourire, le gamin ? Tu me dois une petite revanche. Que dis-tu d'un duel à l'épée dans l'arène ? Comme vous voulez. Seigneur Capon, est-ce bien utile ? Le seigneur Hanouche a déploré que vous vous battiez avec vos sujets. Il m'a formellement soutenu. Je sais ce qu'il vous a dit. Vous n'avez qu'à prétendre que je ne vous ai pas écouté. Alors, qu'en dis-tu, forgeron ? S'il le faut. Merveilleux ! Allons-y ! Ok. On met un. Il faut que j'essaie de me souvenir de ce que l'autre m'a dit. Il m'a 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 m'a. Oh, ça fait mal. Laisse-moi sortir mon épée tête de pin. C'est tout ce que tu sais faire ? Tu vas te mettre à pleurer. Bon sang ! Je bat ! C'est parti. 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 T'est parti. T'est parti. T'est parti. T'est parti. T'est parti. Ok. T'est parti. Ça va. C'est parti. T'est parti. T'est parti. T'est parti. T'est parti. C'est parti. J'est parti. T'est 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 parti. T'es parti. T'es parti. T'est 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 parti. Il est là-dedans, mais... Et ça me dit pas comment ça marche. Sinon moi j'en dépose un, tu vois. Je suis là-dedans. L'aïe C'est parti ! Qu'est-ce qu'il me dit pour liker ? Attends. Trouver les rossignols. Ouais. Trouver les rossignols. Ouais. Sous-titrage ST' 501 ... Je me demande ce que fait Thérèse. Je ne l'ai pas vue depuis longtemps. Je devrais passer lui dire bonjour. Il faut aller voir la Thérèse. J'ai perdu mon lapin. C'est très lent. 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 A la fin de la saison, je vous le dis. Elle est lent. J'arrive pas à la récupérer. On se met. Une en moins. Ah allez, ça fait toujours plaisir. Je trouve plus les autres, c'est magnifique. Bon, tant pis. Il me reste qu'on met des flèches. Déjà 18 dégarés. Je pense mal de cette histoire. Eh, décarpissé. Vous n'avez rien à faire. Amène-toi. Ah. Il me touche, hein. Qu'est-ce qu'il me fait ? Oh. Encore fais pas la taille d'un lapin. Oh la. Oh bah, je te loop quand même. C'est quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ah ! Mais tu aimes le sang ! Merde ! Laisse-moi ! Ça suffit, t'as gagné ! Ouf ! Coulé, mais... Comme celle-là, il y a un contre-chasseur à la proximité. Il ne voit que ça. On parle du loup. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Un peu trop haut. Et là, trop haut. C'est parti ! Ces pieds, c'est une blague ! On peut me mettre une arbalète, non ? Il est bloqué dans l'arbre. Peut-être ma chance. Il y a un lapin qui ne bouge pas. Je ne vais pas l'avoir. Tain, je ris ! C'est parti ! Non, vraiment ? Il est même plus là. Bon, tant pis ! Euuuh ! Je sais pas où on va, mais on y va. On y va pas vite. Putain ! Bon bah écoutez, petite ellipse, on se retrouve dès que je vois de la vie. A tout de suite ! Heureux les amis ! Alors attendez, je vais manger un petit truc. Une petite carotte. J'ai découvert... Oh, juste ici. Alors, est-ce que tout cela nous mène ? On est plus très loin, mais on n'en est pas tout près non plus avec cette vitesse de marcha. Par là, hein ? C'est ça. On joue à aucun signe de vie, hein. Vi ou c'est bavard ce truc là ? On crie. On crie. On crie. On crie. On crie. Non on va lâcher pas la bonne entrée C'est à un moment donné non ? Comment je rentre ? Pour moi la porte a été là ? Ah ou alors je suis trop sur le... Non le chemin c'est ça hein ? Le chemin ça reste subitement ici Non c'est vraiment un château abandonné quoi Allez il était une marche remontée s'il te plaît Et puis je lâcherai pas ma viande hein ? J'ai un trop gros cul je peux pas passer Ah t'as bien une entrée quand même c'est pas les petits trucs comme ça J'ai refait tout le sort de la vie là Oh c'est... Munaise... Ok c'est bien ce qu'il me semblait ildi C'était aussi... on a même temps J'ai eu un peu plus 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 C'est pas ce qu'il me semblait hein, abandonner, brûler, piller. On doit se débarrasser quand même des trucs, aaaah ! Ça, on peut dégager. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 bon c'est juste un village à un moment donné quoi je peux pas se faire une idée quand je suis trop lourd je sais bon on va entraîner ici pour rien je sais pas non c'est pas pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas Ok 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 Ça commence l'histoire hein Oh bah du coup je vais refaire une ellipse Pour quand je retrouve un signe de civilisation mais encore vivant à la limite Allez à tout de suite Bon les amis Bon les amis nous voici de retour à rater Alors qu'est-ce qui s'est passé c'est relativement simple J'ai jeté mes affaires là-bas J'ai fait un voyage rapide ici Je suis retourné là-bas j'ai retrouvé 2-3 trucs Et voilà Là il faut vendre maintenant Là ce qu'il me met dedans il y a pas mal de trucs Ça par exemple ça c'est les trucs que j'ai découvert Et un qu'il faut que je Je lui vende Mais le souci c'est qu'ici il ne se prend pas parce que c'est considéré comme volé Cool c'est cool c'est cool c'est cool Déposer notre équipement qui ne nous est pas utile parce que c'est vrai que je me balade avec pas mal d'équipement depuis Oui moi aussi comment vas-tu Oui mais ça va ça va et toi ça va Qu'est-ce que tu vends toi Ok Je suis full mais moi j'ai à vendre J'ai 2 épées d'écart oui j'ai pu me racheter une épée Je vais m'acheter ça aussi S12 quoi mais Je le dépose quoi J'avais un 4 juste là quoi C'est ce monde des sacrés qui ont emporté tout ce que j'avais Montrez moi ce que vous dissimulez Vous êtes sourds Pourquoi ? Ce sont les ordres qui m'ont été donnés C'est bien beau mais ne venez pas me déranger avec ça Écartez-vous de mon chemin avant que je ne perde mon sang froid Sûrement pas On doit essayer hein Venez donc Rien Parfait vous pouvez repartir Oh non allez L'avantage c'est que Les trucs coumants a priori ils s'en foutent Ah oui ça doit faire partie des objets enfin recherchés volés quoi Mais je sais pas comment monter la Je vous en supplie Je suis de Scalice et j'ai tout perdu Je sais pas comment monter la réputation moi Je sais pas On est pas encore au moulin Il y en a de l'osaïe à se faire moi je vous le dis Après le souci c'est que je sais pas comment les marchands récupèrent de l'osaïe Là typiquement je suis en train de De vider raté de mon oseille entre guillemets Mais c'est vrai que j'ai rien pour Je sais pas comment ils font pour eux regagner de l'argent Est-ce que c'est procédural ils vont gagner là En le temps que je joue pas par exemple je sais pas Un jour peut-être nous verrons le moulin du Meunier Enfin le moulin du Meunier On l'a découvert des villes mais Un jour une est abandonné Oh folie folichon quoi Une abandonnée L'autre Je sais pas ce qu'il pourrait y avoir de bien particulier à les récupérer là-bas Là en off je vais essayer de chercher un tailleur pour essayer de trouver un autre pantalon et d'autres chaussures En quel cas tant pis hein Bon dans le prochain épisode sur on va essayer d'aller livrer l'anneau On va essayer de trouver un des autres Meunier mais je sais pas comment les trouver Bon j'ai hâte de pouvoir porter plus quand même hein Là typiquement on va prendre le Meunier comme exemple Je lui ai vendu beaucoup de choses Il y avait de l'argent il en a plus Est-ce que là il en a récupéré depuis la fois dernière Je ne pense pas On verra bien Déjà voir s'il a récupéré S'il a récupéré Je lui vend les trucs de coupement S'il a rien récupéré on stockera tout dans le coffre Ça et mon épée est la moins bonne des deux Mais je crois que la moins bonne c'est ma première du coup j'ai pas envie de la vendre Et je me dis autant avoir un stuff de secours au cas où Je sais pas si ça a réellement grand intérêt ou pas J'ai vu rentrer l'Allemagne Dis moi qu'il est carlin Oui Tiens il va tout de suite Que dieu vous accompagne J'ai des objets dérobés qui peuvent avoir de la valeur aux yeux des gens D'accord Est-ce qu'il a récupéré de l'argent Oui il a récupéré de l'argent Ok donc au bout d'un moment il récupère Et ben nickel alors tiens j'ai 100 100 100 9 seulement ? Ah ouais On passe pas du folet volet quoi donc Donc ouais On vérifie panier allez on va marchander un peu J'aimerais discuter du prix Bien sûr pourquoi pas On a un petit treuze Vous acceptez ? Presque Baisser encore un peu le prix Et nous pourrons nous serrer la main C'est bien parce que c'est vous Cette offre est alléchante Un peu moins cher et j'en serais ravi Bon allez Ma foi c'est un tarif correct Attention vous marchez Regardez moi qui va là Le bourreau des coeurs Alors comment vas-tu ? Je ne peux m'empêcher de penser à Scalice Je sais C'était l'enfer Mais la vie poursuit son cours Tu veux te changer les idées Et oublier tout ça ? Au moins un instant Comment ça ? Que dirais-tu d'une promenade ? Ce n'est pas une mauvaise idée Ce serait avec plaisir Mais j'ai trop de choses à faire pour l'instant Tu veux bien repasser me voir plus tard ? Comme le désire son Altesse Quelle plaisante Ok On verra plus tard Moi ce qu'il me faut c'est éviter mes poches Alors l'arc de capon Attends Ah si d'accord J'ai eu peur qu'il n'y avait plus rien dedans Alors ça On va le placer dedans Comme ça Ce sera plus simple Ceci est dans la colle encore Euh... Attends J'ai 30 kilos sur moi quoi Bien ? Moi tout ça c'est équipé quoi On va annuler mes quêtes d'ici ou pas ? C'est quoi ça ? On va monter une visite aux vraies filles du ZIS C'est là-bas C'est là-bas Gourmandier Collect Nice Oh Ah ouais Eh bah Vous laisse qu'on va faire le prochain épisode Hey Ça vous tente pas de parier sur le tournoi à draper ? C'est là-bas Non, 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 non C'est là-bas C'est là-bas Enfin Non on va pas aller se promener dernière fois j'ai voulu lui parler ça a mal fini j'ai dû faire deux heures de rab Ce sera pour une prochaine fois Et bien écoutez les amis un grand merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout n'oubliez pas le petit pouce bleu le petit abonnement le petit commentaire Et la clé de notification pour être alerté des prochaines vidéos je vous dis à très bientôt c'est thomas d'héken chao Sous-titres par Jérémy Diaz